Et salut à tous ! Coucou ! Donc nous voici au 11ème chapitre, donc à la 11ème partie plutôt de Salon Tide 2 en notre bande compagnie. Nous nous sommes engouffrés dans cet hôtel et nous avons découvert que Laura avait une lettre de Marie qu'elle nous a fait dire. Comme quoi Marie était belle et bien vivante. Et qu'elle nous attendrait belle et bien à l'hôtel. Tu parles c'est du mauvais côté. Ouais. Ah mais voilà, moi de ce côté là j'étais sûr d'avoir tout fait. Non de l'autre côté je savais que je n'avais pas tout fait. Ça ça m'avait induit une erreur. Non je savais que je n'avais pas tout fait. Parce que c'est l'aile des appartements, enfin des chambres. Parce que c'est un hôtel, ce n'est pas un appartement. Alors hop. Et évidemment lorsqu'on nous avons perdu de vue Laura, les monstres sont apparus. Est-ce un signe ? Allez ! Allez ! S'étrouve-à-t-il ! Il est parti commune sur l'étage quand même. Ça craint pour un hôtel. Il est parti commune sur l'étage. Ils ont pas dû prendre un hôtel de merde donc. Bah preuve que si. Donc j'ai utilisé la clé, je sais, mais je vérifie de cette porte. Et c'est verrouillé. Ok. Donc la chambre 206, on va trouver certainement la clé aussi. Pourtant il y a des toilettes aussi ici. Donc qu'est-ce qu'on y trouve ici ? La clé de l'ascenseur de service, c'est pas plus mal. Ah, mais je crois qu'on n'a pas besoin de clé pour aller à la chambre 206. Et on y trouve une valise fermée avec un code à écrire. Donc voilà, remarquez qu'il y a plein de lettres. Voilà, c'est pas croyable, bon. Magie du cinéma. Voilà, donc petite magie du cinéma de fête. Et évidemment, pour trouver le code de la valise, il va falloir qu'on trouve du diluant pour enlever ce putain de marqueur qui nous cache exactement la photo du code. Alors, donc ça, toutes les ailes, c'est fait. Voilà, c'est l'ascenseur de service. Ascenseur de service qui va nous rendre des choses difficiles. Parce que... Ah ! Donc malheureusement, je vais pas appuyer où je veux, ça sert à rien. Pour autoriser une personne. Quand ils disent une personne, c'est une personne. Donc, on va se soigner. Correctement. Bon, on va récupérer les objets qu'il a récupérés, tant qu'à faire. Ça sera fait. Bon, en plus, ils vous donnent bien des soins pour profiter du truc. Ah, ben le point de sauvegarde qui va derrière et tout. Ben voilà, ils prévoient le coup. Donc, on va se soigner bien, bien. Ah, ben dommage, c'est qu'il a bien soigné. Et il faut vraiment tout mettre. Même des munitions, même une petite bouteille de soins, rien. Vous pouvez rien garder. Y compris, évidemment, le grand couteau. Et y compris la lampe, y compris la radio, y compris la photo de Marie. Tout, tout, tout doit y passer. Y compris le couteau, malheureusement. Donc, on ne pourra pas déprimer dessus. Voilà, à poil. Alors, on va se blarder, hein. Là, d'un coup. Ah, ben voilà, ça ne sonne plus. Donc, premier, deuxième, troisième étage, on peut y aller, on s'en fout. Donc, on va. Hein ? J'y suis déjà ? Ben, non, je ne suis pas censé y être. Justement, j'ai les tâches d'en dessous. Je ne vais pas les tâches de dessus. Mais à la fin. Alors, c'est moi qui me perdais dans mes esprits quand j'y jouais, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on a accès à des ailes du bâtiment que, normalement, on n'a pas accès. Et ce, avec rien du tout. Et en plus, je n'ai pas la carte du secteur. Donc, je vais voir si en haut, il n'y a pas la carte. Ça me fait chier de la boire à thé. En moins qu'elle soit là. Donc, ça va. Donc, là, il a pris la carte, il a tout remis, ce qu'il fallait mettre dedans. Et donc, on a tout ça vérifié. Donc, si c'est fermé, vous en doutez bien. Si c'est ouvert, ah non, pas celle-là, l'autre. Non plus. Blanche-Neige. Alors, on n'a pas fouillé tout l'étage. Donc, on ne descend pas. Donc, on ne descend pas. Donc, là, qu'à cette vidéo, C'est ma femme qui essaye de me faire peur. Ce n'est pas un bug du jeu, ce n'est pas un bug de son. Ce serait bien de pouvoir avoir les armes pour pouvoir se servir des munitions. Donc, ça fait un an que l'hôtel est déserté. Ok. Voilà. Avec 400 pour lire la carte. Non, j'ai tout fait. On va pouvoir descendre. Non, pas vraiment. Regarde, tu n'as pas fait les toilettes. Bon, donc, j'ai tout fait. On ne va pas pouvoir descendre. Et là, comme pour le labyrinthe, un temps que je n'ai pas fini le coin, Je ne couperai pas la vidéo pour ne pas vous couper dans l'élan. Et là, évidemment, Ça chie les bulles. Et ouais, c'est les plus vite, connard. Donc, c'est rigolo. Il y a des ennemis et nous n'avons pas d'armes. Mais heureusement, il y a des soins. Ah, ils sont gentils. Ah, bah oui. Hop, la clé du bar qui va bien. On va profiter pour lire la carte pendant qu'on est à la lumière. Donc, l'ascenseur, j'imagine qu'il a out. Donc, comme je disais, l'ascenseur ne fonctionne pas. Donc, un peu de soin, un peu beaucoup. Et oh, une boîte de conserve. Heureusement que nous avons de trouver vos boîtes avec nous. On va trouver des haricots verts. Ah non, des ampoules. Normal. Mais bon, c'est quand même une sacrée boîte de conserve. Il faut contenir autant d'ampoules à l'intérieur. Et donc là, énigme. J'essaie d'utiliser la clé du bar, mais l'obscurité m'empêche de trouver le trou de la serrure. Donc là, c'est devenu une expression de moi. Après. Même quand il fait nuit, que vous n'arrivez pas à mettre votre clé dans la serrure. Alors que franchement, c'est facile. Il suffit de se diriger avec les doigts. Vous voyez à peu près la serrure avec les doigts. Vous mettez la clé et puis c'est réglé. Et bien quand on n'y arrive pas, j'appelle ça faire son James Sunderland. Le mec trop crétin pour ne pas réussir à mettre une clé alors qu'il fait noir. Surtout qu'en plus, il y a la lumière du jikbox juste à côté. Et donc, l'ampoule ne sert pas à rien. Il y a une lampe qui n'est pas loin. Je ne me souviens plus où. J'ai fait le tour, mais je crois que je ne devais pas faire le tour. Voilà, il y a une lampe sur le comptoir. Mais il n'y a pas d'ampoule, je ne peux pas l'allumer. Oh. Voilà. Ah, évidemment, c'est clair que pile pour le bon endroit. Et voilà, on a notre diluant pour pouvoir ouvrir. Cette fichue valise. D'accord. On va voir la carte d'abord. Raté les filles. Bon, évidemment, c'est fermé, fermé. Je le fais pour faire plaisir à ma femme. Et je me dépêche de vite remonter. Hop là. Tu me fais plaisir comme ça, toi ? Ben, un peu comme on le peut. Et on va retourner chercher nos affaires. Qui sont à l'étage du dessus. Donc on aura en même temps d'aller voir Cette valise là. Avec la bombe de diluant. Saloperie. Ah, je me suis paumé. Là. Je pense que je peux plus qu'en abuser du fusil. J'aurais pu sauvegarder aussi, mais ça peut attendre. Ah, plus personne. Saloperie. Moi qui me faisais une joie de déflinger. Donc voilà. Donc on va pas encore poser l'appareil photo. La boîte à musique, pour l'instant, On va aller ouvrir cette fichue valise. Faut dire, tu te fais chier. Non. C'est sûr que pour l'instant, c'est plus que calme. Donc, évidemment, On a pu presque l'ouvrir sans pas exprès. Et voilà. On va pouvoir écouter cette douce mélodie. Chandrillon, pour ses 20 ans, Elle est la plus triste des mamans. Non, c'est la plus jolie des mamans. Son preuve charmant, A foutu camp. Avec la belle au bois dormant. Et c'est à 30 ans qu'elle s'est foutu le camp. Fini qu'elle se noie dans le désespoir. Et les lumières de l'ambulance tournent autour d'elle. Et elle meurt dans le froid, alcoolisé. Alors, place de la princesse ressuscité. Il marche nage. Évidemment. J'ai qu'une peur, c'est que le truc, il bug. Ça va. Et donc là, évidemment, il n'en reste plus qu'une. C'est à 30 ans. L'escalier d'hôtel Je crois que c'est pour monter au 3ème étage Parce que au 3ème étage il y a Sur cette image là va vous revenir en tête Quand je vous explique dans le Titanic Quand il y a les passagers Les moins bien classés qui essaient de remonter Les étages supérieurs il y a une porte Qui les enferme à l'intérieur du bateau C'est le même type de grille en fait Et donc là c'est cette clé là qu'on vient de récupérer C'est une clé là Voilà C'est bon Tiens retenu la leçon Alors C'est fait Donc on va pouvoir Arrer dans la chambre Pour l'instant on fouille un peu le reste On va pouvoir Voir Ce que c'est que cette vidéo Donc apparemment pas le choix il y a que ça Et là Attendez vous aux révélations Grand élément de l'histoire Donc nous ne parlerons pas pendant cette scène cinématique Très émouvante C'est une clé de la chambre C'est une clé de la chambre C'est une clé de la chambre J'ai entendu J'ai entendu J'ai entendu La chambre C'est une clé de la chambre C'est une clé de la chambre C'est une clé de la chambre Je pense que je vois C'est trop mal Donc là, si vous avez du mal à le voir, il a récupéré son oreiller pour l'étouffer avec de 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 l'étouffer avec Si pas, allons-y aller, ok? Laura... Mary est mort. Elle est mort. Lien ! C'est une mentale ! Non, ce n'est pas vrai. Elle... Elle est mort parce qu'elle est mort ? Non, je l'ai tué. Tu l'as tué ! Pourquoi tu l'as tué ? Je l'ai tué ! Je veux qu'elle retourne ! Je l'ai tué ! Je l'ai tué ! Tu n'as pas l'intention de lui ! Je l'ai tué, James ! Je l'ai tué 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 ! La Mary you know... ... ... ... Il n'est pas ici. Laura, je suis désolé. Je vous remercie. Quelle, ce son ? La voix... C'est ce qu'on entend la première fois qu'on récupère la radio, qu'on entend très mal, donc c'est ça en fait. Et souvenez-vous, lorsque nous rencontrons l'apépermidale pour la première fois, il y a un cadavre donc qui est assis sur une chaise face à une télé avec de la neige à l'intérieur. Ce cadavre là, c'est James. C'est des programmeurs qui le disent dans le CD bonus et ils ont fait exprès que ce soit James en fait. Et pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'il aurait dû finir, c'est comme ça qu'il se voit finir en fait, mort. Après je ne peux pas expliquer tous les détails parce que je ne vous ai pas encore expliqué d'où vient la télépyramidale. Oui. Donc d'un coup le désespoir envahit James, donc évidemment ça envahit sa réalité et donc l'hôtel n'est plus du tout le même, exactement. Il y a des chutes dans le toit apparemment. Bah l'hôtel est complètement délèbré en fait, c'est comme s'il était réellement comme il devrait être, c'est-à-dire complètement à l'abandon, donc complètement moisi par l'humidité et compagnie quoi. Allez, vous avez un peu de chance, je vous continue ça. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez fini le jeu avec les 4 fins possibles, vous pouvez récupérer une clé, qui est la clé du chien. Et normalement, donc ça c'est la chambre 300, c'est ça ? Et normalement cette salle-là, elle a dit que le verrou est cassé, mais normalement c'est juste qu'elle est fermée à clé. Là, vous pouvez vous servir de la clé du chien, et vous avez la fin crétine. Bon, on a vu que c'est la première fois qu'on le fait, évidemment. Et on vous fera comme ça dans le titre 1, on vous mettra toutes les fins possibles à la suite. Même si dans le 1, on ne nous avait pas prévenu, parce que je pensais pas qu'on allait pouvoir le faire, bon finalement, ça a été faisable. Donc là, ça nous dit très bien quelles portes on peut aller, quelles portes on ne peut pas aller. Il les a même pas encore faites, qu'il sait déjà qu'elles sont fermées. Donc voilà, on se retrouve dans un autre étage. Donc dans la chambre 204. Donc c'est prouvé bien que James commence à devenir fou. Des munitions qui traînent, on ne va pas leur dire non. Donc là, on a clairement changé d'aile. Là, on est revenu à 207. Donc ce qui ne nous intéresse pas. Donc on va reprendre celle-là pour aller de l'autre côté. On va essayer de prendre la 216. Qui est fermée. Donc on va essayer de prendre la 212. Qui nous mène à la 202. Passionnante ça. On va essayer de prendre la 207, voir ce qu'elle vaut. Elle nous met à la 204. Qui nous mène à la 207. Donc là, on tourne en rond complet. Donc on va essayer de prendre la 202. Pour monter à la 210. Et prendre cette fois-ci la porte qui est en bas du couloir. Donc là, apparemment, il n'y a que l'ascenseur de disponible. Donc on va le prendre. Non, quoique non. Je pense que je vais vous le faire en une traite. Parce que c'est bientôt la fin. Mais je pense qu'on aura le temps pour le prochain chapitre de la fin. Là, je vais jusqu'à la prochaine sauvegarde. Je sauvegarde et après, on saura la fin après. Si mes souvenirs sont exacts. Donc là, on arrive au premier étage. Donc je vous disais que l'hôtel était... Il était tellement à l'abandon qu'il était sujet à l'humidité. Donc là, c'est pas qu'un peu humide. Ouais, donc là, si vous manquez de soin, il vous refait le plein. Donc, ce qui n'augure jamais rien de bon, évidemment. Et d'ailleurs, on n'a pas regardé la photo de Marie un peu. Tu aurais dû me laisser prendre un coup. Donc, il nous file beaucoup de munitions aussi. Merci. Il y a tout le monde écoute. Merci. Voilà. Alors, tout ça s'est fermé. Donc, il ne nous reste plus qu'à aller prendre l'escalier là-bas. Et là, pareil, on va vous laisser vous délecter de la scène. Et là, pareil. On va vous laisser. C'est pour toi, maintenant tu es le seul qui reste, peut-être que alors, peut-être que je peux restreur. Maman, pourquoi est-ce que tu t'es fuite ? Tu n'es pas ma mère ! C'est... c'est toi ! Je suis désolée ! Angela, non ! Merci pour me sauver ! Mais j'aimerais que tu ne l'as pas ! Même Maman a dit ça ! Je devrais avoir ce qui s'est passé ! Non, Angela ! C'est pas mal ! Non ! Ne m'entendez pas ! Je n'ai pas d'argent ! Ou peut-être que tu penses que tu peux me sauver ! Tu m'aimerais ? Tu m'entendez juste... Tu m'énerviens. Tu m'entendez tout tout de ma douleur ? C'est ça que je pensais. C'est ce que j'ai pensé. Pourtant tu regardes souvent ton couteau, hein ! Pour elle, c'est toujours l'enfer. Donc nous ne pouvons pas la suivre, malheureusement, on ne peut pas la sauver. Elle s'est déjà condamnée toute seule puisqu'elle a laissé tomber. Et donc là, on se retrouve en face d'escalier pour remonter. Donc on va remonter. Donc là, on en a pris un peu plus sur le passé d'Angela. Donc voilà, maintenant on a vraiment le passé de tout le monde. Comme de Eddy, de James, de Laura. Enfin, plus ou moins de Laura. Et donc là, où est-ce qu'on peut aller ? Là-bas, au fond, à droite. Donc point ça, on a toujours pas de console guard. Vous avez de la chance, hein ! Ça vous fait tirer un peu plus longtemps la vidéo. On a déjà cross-line, fin police, non cross-line. Donc déjà, ça donne un peu l'idée de ce qu'il y aurait pu se passer ici. Donc on se retrouve encore avec ces créatures qui marchent sous le sol. Et là, je pense qu'on a de quoi sauvegarder. Je pense que 9 points de sauvegarde en une fois, je pense que ça devra aller. Donc alors, on va se quitter ici. Prochaine vidéo, certains, c'est la fin. Donc restez bien accrochés. Vous allez voir qu'il va y avoir encore beaucoup de sensations, beaucoup de révélations. Et je vous expliquerai enfin à quoi rime la tête pyramidale. Et à quoi rime ce monde de Saint-Lentile. Enfin, je vous l'ai déjà un peu expliqué dans le 1. Mais là, je vous expliquerai un peu plus dans le 2. Voilà. J'espère que tout ça vous aura bien plu. Vous êtes bien accrochés. Parce que prochaine vidéo, dernière vidéo. Ensuite, on passera au prochain jeu. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez tout le monde, amusez-vous bien !